Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Uginac, Air, Eneryps à feu, contre Osamoda, Zenutroph, Steamer, et pour l'instant on n'a pas de cote. Alors le nerf de la retraite anticipée date de ce matin, donc la retraite anticipée n'est plus lançable tour 1, ce qui me fait plutôt plaisir parce que la majorité des Zenutrophs que je causais en PvP c'était ce genre de gameplay avec un perso full boost, donc ça ça me met vraiment très très bien. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? On a Cuboté, donc Steamer Dopu, Pre-Tech, THT sur les nues, oui, Origami Pre-Tech, ok, bon, pas grand chose à signaler, juste un Steamer Dopu en face, ça y est, il ne faut pas le rater, c'est l'info importante, je regarde un peu les mods, oulala, le sac qui s'avance beaucoup, Mais ça, ça part en focus aussi, ça, mais il n'y a peur de rien. Ok, c'est assez greedy, non ? Voilà, le problème c'est que je ne peux pas leur faire grand chose à ces trucs, mais... Ok, c'est bien, j'ai bien vu de sa part. On va faire tac, 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 et tac. Bon, je lui cale un ébain de terre, je vous avouerai que ce n'est pas forcément ce qu'on voulait. Eh bien écoutez, focus sur ça, ça me va très très bien, j'aime pas trop laisser ce genre de choses en vie, donc on parle là-dessus, c'est nickel, alors en plus, là, mon rocket va pouvoir faire beaucoup de travail de clear sur ses invoques, ça m'est plutôt bien, c'était intelligent de sa part, hein, de mettre le dragon derrière, parce que sinon je pouvais juste libé le bouvetout et frappe, et après je pouvais me replacer, et éventuellement lui mettre un ébène haut plutôt. Par contre, j'ai pris beaucoup de dégâts autour 1 sur le Xel, je suis assez impressionné, qu'est-ce qui m'a fait aussi mal ? Toutes ses invoques, on dirait qu'il a un espèce de mode multi bizarre, plutôt dominante haut j'ai l'impression quand même, mais effectivement, je prends très très cher sur le Xel, et j'ai déjà plus de 2000 PV, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Bon, c'est pas grave, on va pas se déconcentrer, allez, on est parti, tac, je suis pas taclé, c'est nickel, je vais, est-ce que j'ai vraiment besoin d'héros ? Je vais héros un peu, mais je vais pas accéder tout mon gameplay là-dessus, parce qu'il y a pas beaucoup de soins en face, j'ai l'impression. On va y aller comme ça, tac. Ok, parfait, le chien qui débuffe, enfin qui déloque l'ivoire, parce qu'il tape avant sur le... C'est bizarre parce qu'il y a des sorts... Le cli est monstrueux, hein ? Je vais rester là avec le roquet, je pense. C'est bizarre parce qu'il y a des sorts de logis où le roquet tape en premier, et d'autres où il tape en deuxième, et en l'occurrence la carcasse, il tape en premier, donc c'est parfait pour déloquer un ivoire, alors il faut essayer de caler bien ça, de bien maîtriser, d'avoir tout en tête, et d'optimiser. Bon, le steamer qui se rapproche, je pense que j'ai très bien fait d'utiliser, on va dire, mon tour d'oxel, et puis un peu mes PV pour ramener l'ossat de cette façon. Parce que là, du coup, je domine le combat complètement, pour l'instant en tout cas. Après, ils mettent une grosse pression sur mon xalor, ça c'est clair et net. Ok, le roquet qui prend assez cher. La tactique va le terminer, je pense, c'est un peu triste. Ouais, dommage, sinon j'avais une zone sélective à prendre, les dégâts que je prends, what the fuck. Oh là là, c'est violent ça. Bon, on va y aller comme ça. On va mettre un lapin par là. Un galva. Je vais lâcher un vrai insolidarité instant sur le xalor. On va venir chercher un sélectif. Et un boost de puissance sur l'ogis. Je vais le mettre là. Très, très violent ce que j'ai pris sur mon xalor. Je suis assez bluffé par le... Je n'ai pas trop compris d'où venaient les dégâts de l'ossamodas. J'ai fait des trucs, je me suis dit ok, puis j'ai vu, j'ai demi de PV. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Bon, on n'est pas trop mal. Dommage qu'il ait clair mon roquette. Le steam, ça ne lui a pas coûté grand-chose, j'ai l'impression. Il est... Ouais, 2 poux, vraiment dominante 2 poux. Pas beaucoup de stats. Ce n'est pas non plus un terre 2 poux, j'ai l'impression. C'est vraiment du full 2 poux. Donc ça va être assez compliqué à gérer avec ma compo. Là, bon, j'ai 85 répoux sur l'ogis. 0 répoux sur l'enni. 12 répoux sur l'oxel. Merci, il n'est pas toga stackover répoux. Il y en a qui comprendront. Ok. Bon, il va beaucoup me tacler. Je pense que je ne vais pas pouvoir beaucoup jouer, malheureusement. Compliqué. Je n'ai plus malibé. Ah, il ne met pas besoin d'heure. Ok. C'est assez terrible ce que je prends, mais... Je vais roll back. Momif. Je vais mettre mon cadran ici. Et je vais me barrer aussi loin que possible avec l'oxel. Ici, même, pour être un tout petit peu protégé niveau ligne de vue. Ok, comme ça, je replace ça en face de l'ogis. Ce n'est pas trop mal. Je vais même pouvoir l'attirer, éventuellement. Je peux me mettre contre le mur, faire double calcaneus. Après, il faut que je fasse gaffe quand même au placement avec les murs, avec le steamer qui me détruit en deux poux. Ça vaudrait le coup que je pète l'attaque Tirel, mais le problème, c'est qu'il a pété mon rocket, qui est ma meilleure arme pour péter les invoques. L'ennui va un peu où il veut, là. Ça peut être très violent, leur compo, vraiment. C'est assez huge. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas pris d'héros. Ils n'ont pas vraiment d'outils pour m'éroder, puisque le steamer, il est en mode tactile. Sakanime. Mais, ok, c'est assez original d'avoir du sac anime. En général, on voit plutôt de la musette. Bon, il y avait le malus de soin sur l'ossa. Bon, le sac, du coup, je m'en fous un peu. J'ai envie de l'attirer, une joke. J'ai envie de lâcher. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais lâcher un aboiement. Bon, on va faire tac. Tac, tac. Est-ce que la férocité, je peux la mettre en diago ? Non. Donc, j'ai 3 PA. Je peux remettre un petit coup d'héros. Je peux mettre un aboiement. Et, je n'ai pas optimisé mon tour. J'aurais dû faire. J'ai été perturbé par la contrainte de ne pas me transformer. J'aurais pu faire un truc un peu mieux. Je pensais que j'avais zappé que la férocité s'était lancée comme ça, en fait. Bon, ce n'était pas optim. Mais, du coup, là, l'oxel, il est inébranlable. Et, ça va m'empêcher de prendre des deux poux. Et, ça, c'est assez énorme. Tacti. Bon, il va me mettre cher. Et, là, l'oxel prend zéro dégâts. Et, ça, c'est vraiment très, très smart. GG, Grifox. Alors, est-ce que je peux le... Je pense que, là, j'ai presque plus intérêt à mettre full pression sur l'ossa. Je vais me maîtrise... Non, je ne fais pas maîtrise d'armes. On va jouer full, full, full pression. On va y aller comme ça. Je vais commettre un solidarité aux xel. Là, je vais double sélectif. Là, on y va, là. Je mets de la pression au max, au max, au max. Tu sais, c'est que, comme eux, ils posent un jeu. Et que, plus ils vont poser d'éléments sur la map, plus ils vont être dangereux. Il faut absolument que je sois tout le temps en train de les mettre sous pression par rapport au PV de l'ossa Modas. Qu'est-ce qui se passe avec les PV qu'il prend ? C'est quoi, ça ? 940 points de bouclier. C'est la Pritec qui lui fait autant ? Je n'aurais pas pensé que c'était autant que ça. Alors, ça ne va peut-être plus valoir le coup d'héroder plus. Bon, il est quand même à 20% héros en soi. Ce n'est pas si mal. Bon, pour l'instant, le xel n'a pas pu faire grand-chose. Le problème, c'est que du steamer de poux, on ne peut pas trop lui mettre de retrait. Parce que, quoi qu'on fasse, de toute façon, il va m'être hyper cher. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je fasse un tour full dégâts sur l'ossa en vrai ? On va voir si je suis pesanteur ou pas. Je crois que c'est le noir qui peut me mettre en pesanteur. Bon, il m'enlève les tailles inébranlables, malheureusement. Bon, attention, pour ce que ça change, là, ce n'est pas bien grave. Je crois que le noir m'en remet en pesanteur. Et ça, c'est assez sad. Si je ne suis pas pesanteur, je préfère une dinguerie. Ok, là, c'est assez chiant. Bon, je ne suis pas pesanteur, mais j'aurais bien voulu être ailleurs. Ok, toujours plus. Je vais pouvoir mettre épée sur son buff to albinos. On est étroit. Je vais leur pousser vers là-bas. Tac. Ah, j'ai trop mal joué. Je peux lui mettre mon ébène, là. Je fais des gros misplés, c'est terrible. On va y aller comme ça. J'y ai pensé, en plus. J'ai été embêté parce que je voulais le libé gélure, en fait, et frappe. Mais ce n'était pas terrible ce que je viens de faire, là. J'aurais dû juste lui mettre le sablier au cac, le libé. Ralentissement rouage, ou double ralentissement. Enfin, je pouvais lui mettre un ébène, ça aurait été bien mieux. Bon, par contre, je l'ai... Eh oui, forcément. Il faut bien que ça arrive au bout d'un moment. Ça, c'est la base. Alors, est-ce que... Ok. Ce que je peux faire avec l'ougi, c'est aller péter la tactie. C'est le meilleur move, à mon avis. Donc, pour ça, on va faire chaffeur. Pistage. Le sail, là, pour encore combien de tours ? Le gibier. Ouais, je vais le laisser. Ouais, ça, c'était un très, très bon call. J'ai presque envie de faire une poursuite, mais ça ne sert absolument à rien. C'est triste. On va taper, hein. Oh, le chef qui carry. Ok. Le steam peut peut-être me mettre des deux poux sur l'ougi, mais je pense que c'est une très bonne chose que j'ai pu péter la tactie avec monougi sur le tour de la retraite. Ça fait que je ne passe pas un tour full PA et que je fais quelque chose d'utile pour la suite du combat. Je pense que sans ça, j'aurais été vraiment en difficulté. Bon, là, mon nenni ne peut pas faire grand-chose. Je peux faire un petit travail de clear des invoques, en vrai. Bon, merci. Ça va me donner ma ligne de vue. Pourquoi il fait ça ? Pour me repousser. Ouais, mais ça ne me gêne pas tant que ça, en vrai. Parce que là, moi, je viens péter ça. Tac. En vrai, je vais juste préparer la suite. Je pourrais faire des trucs un peu plus stylés, mais on va juste y aller comme ça, en fait. Ce sera très, très bien. Mais moi, je stimule mon chaffeur, en fait, tous les jours. Tous les jours, je stimule le chaffeur. Non, en vrai, ça peut être utile juste pour le mode solidarité. Ce qui, en soi, n'est pas du tout anecdotique. Bon, son os, là, il est un peu in the sauce. Le dragonnet ne fait rien. Le bouffe-tout ne fait rien. Ça, la retraite, c'est un peu un sort à double tranchant. Je suis content. J'ai réussi à faire quelque chose de mes tours, là, pour l'instant. Je n'ai eu aucun perso qui s'est retrouvé en mode, « Bah, je ne pourrais rien faire, je passe. » Le logis qui clear la tactile, le nid qui clear les invoques, c'est vraiment très, très bien pour l'instant. Bon, il me met cher, l'ossah. C'est assez... Mais bon, ça va. C'est moins aberrant et moins impressionnant que ce que j'ai pu voir sur d'autres osahs. Le crapaud qui me saoule un peu. Il n'est pas con, il connaît. Il est comme ça, non ? Le nu va me tuer, je pense. C'est triste. Je pense que le nu me détruit. Après, là, je vais pouvoir mettre très cher à l'ossahs, mais 1500 PV, 10 PA les nu. Je ne sais pas. Il a l'air d'avoir un mode... J'ai vu un peu de retrait PA et d'Aji. Est-ce qu'il me tue ? J'ai 50% R, ok, ça me met bien. J'ai des bonnes res. Sur l'exel, à part des res O, mais évidemment, c'est le lossah O qui me fracasse depuis le début. Ok, il ne me tue absolument pas. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'outils de protection sur mon Uji. Il a fait rosé, je ne peux pas la lancer quand je suis transformé. Je pourrais presque virer le steam. Oh, la pelle qui gave. Si il n'est pas bête, il va me bloquer le passage ici avec son coffre. Parce que là, je peux choper l'ossah. Ah non, c'était un bug. Super. Super. On va pistage. Le gibier qu'il faut relancer, c'est un peu contraignant. Je vais remettre un petit coup d'héros. Ok, il a pris assez cher là. Par contre, je ne lui ai pas mis de dépeçage. J'aurais peut-être dû, parce que s'il se prend du soin. Après, je pense que je vais pouvoir le finir avec les nids d'une façon ou d'une autre. J'ai mis le crapaud à son cac pour avoir un pivot de lançage de sélectif. Et en double sélectif sur le crapaud, je pense que je le finis. Bon, ce n'est pas sûr à 100%. Le steamer, soit il termine mon gzell, soit il essaie d'aider l'ossah. Mais il n'a pas beaucoup d'outils pour aider l'ossah. Donc je pense qu'il va plutôt partir sur le steam. Il n'a pas assez de tacle pour tacler mon ennemi. Ok, il a le chalutier, je n'ai rien dit. Je me disais aussi, qu'est-ce qu'il fait ? C'est, écoutez, nickel. Miss click, c'est bien ce qu'il me semblait. Indie déroutant, ça kill. Hop. Bon, écoutez, j'ai été assez inquiet quand j'ai vu les dégâts que je prenais dès le début du combat et la façon dont la chose se mettait en place. Finalement, on ne s'en sort pas trop mal. Attendez, ça va où, ça ? Il ne sait pas ce que je veux, ça. J'ai pas fait de la maîtrise d'invoque sur le... C'est terrible les maîtrises d'invoque. J'arrive bien à y penser, en fait, quand le combat se met en place, un peu chacun fait son T1 de son côté, mais quand ça rush comme ça et qu'on commence à rentrer dans le gif dès le tour 1, il y a toujours un perso où j'oublie la maîtrise d'invoque et c'est terrible parce que cette... Bon, là, en l'occurrence, c'est pas très gênant. Sur le colis d'avant, je me suis fait troll avec Lugina qui ne l'avait pas sur le chien, c'était un peu relou. GG les boys. Ouais, c'est vraiment une bonne chose. Ce qui a été déterminant, c'est que j'ai pu... Avec Luginac... Attendez, je vais faire... Ce qui a été déterminant, c'est qu'avec Luginac... Vas-y, la carcasse encore, les qui cassent l'ivoire, c'est parfait. J'ai pu péter la tactie, en fait, au tour où j'étais en retraite. Ça, ça a été énorme. C'est vraiment... Ça a fait une énorme différence sur le combat. Je suis plutôt content. Bon, je pense que j'ai bien réagi. J'ai bien fait, hein, Dolin, pour ramener l'ossa direct. Ça a été le bon choix. Et heureusement, parce que s'il avait pu poser un peu plus son jeu, j'ai très très peur de ce que ça aurait pu donner. Les dégâts étaient assez impressionnants, quand même, il faut le dire. Vas-y, on va y aller comme ça. Il faut que je re-stimule Lugin. Ouais, mais là, jamais j'ai re-stimule Lugin, en fait. Si, si je peux... Je peux faire tech. Tech. Il va où, lui ? Il y a bien qu'à se lancer, alors. C'est mort. Hop. Vas-y, l'arachno qui fait sa vie. Ouais, ouais, ouais. C'était pas trop dégueu. Roulage de pelle sur le cadran, il est comme ça, lui. Il a pas peur. En vrai, de vrai, je m'aboiement. Non, si je m'aboiement, je pourrais pas le rush. On va plutôt faire ça. Tech. Bon, enfin, si, je pourrais, en fait. Bon, vas-y, tranquille. Hop. 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 Je sais pas pourquoi j'ai perdu mes prévisus. C'est rien, c'est d'offus. Voilà. Hop, là. Bon, les osas, à chaque fois, je crois que c'est des osas. Je trouve ça très très fort. J'ai entendu beaucoup de gros joueurs se plaindre des osas modas. Je trouve effectivement ça fort, mais à chaque fois, j'arrive à gagner pour l'instant. Mais j'ai la sensation qu'à chaque fois, je suis contre des osas qui, bon, ils ont leur game style, mais ils exploitent pas la classe à 100%. Mais je pense effectivement, des gros osas qui maîtrisent bien leur classe, ça doit être assez dévastateur. Donc, on va continuer à monter en code tranquillement. Et puis, on verra quand est-ce que ça commencera à poser problème. Pour l'instant, à chaque fois, je me dis, bon, là, ça va. Celui-là, j'ai pas eu le côté waouh, OMG, c'est terrible. Genre, quand un osa full haut te détruit trois persos avec un crapaud, quoi. Mais là, pour l'instant, c'était à peu près correct. Mais voilà, on verra quand est-ce que ça commencera à poser problème. Je pense effectivement qu'il y a un gros potentiel sur la classe, en tout cas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.